Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Bah ouais mon ami, il faut bien t'abonner quand même à un moment donné. La cloche, jiga jiga dong. Et passons directement au sujet de la vidéo. 5 façons de gagner de l'argent avec YouTube. C'est le sujet de la vidéo, c'est ce que l'on va voir ensemble. Je vais te partager exactement mon expérience, d'accord ? Parce que moi, en fait, je gagne de l'argent grâce à YouTube, notamment grâce à un business en ligne que j'ai mis en place sur le saxophone. Donc je vends des formations de saxophone. Et grâce à YouTube, ça me rapporte 2000 euros en moyenne par mois, d'accord ? Donc je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait et quelles sont les autres stratégies que tu peux utiliser pour pouvoir générer de l'argent avec ton business en ligne, d'accord ? Et je suis parti de zéro, je ne connaissais rien à Internet. J'ai grandi en banlieue à Évry, d'accord ? Dans 91. Donc les gars, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Première chose à faire, basique, mais il faut quand même le dire et en parler, créer ta communauté, d'accord ? Super important de créer sa communauté. Ça veut dire, j'ai envie de te dire, même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas vendre, comment tu vas faire pour gagner de l'argent, comment tu vas faire pour monétiser, crée ta communauté, ce sera toujours bénéfique, d'accord ? Créer ta communauté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas commencer à apporter du contenu par rapport à une passion que tu as, d'accord ? Comme ça, ça va créer une relation avec des gens, les gens qui apprécient la passion vont te suivre, ils vont apprécier ta personnalité, etc. Donc, important de créer une communauté. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, tu vois, c'est, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à créer du contenu et je pense qu'à la base, ils ne pensaient même pas gagner de l'argent avec ça. Je ne sais pas si c'est le cas de l'exemple que je vais te donner, mais je pense à bouscaper le média numéro 1 sur le rap, d'accord ? Ils ont commencé à créer une communauté en apportant du contenu, d'accord ? À la base, en plus, c'est des gens débris, donc ça fait plaisir. Donc, à la base, ils ont commencé à créer du contenu parce que, voilà, ils étaient passionnés par le rap, ok ? Donc, du coup, pour eux, c'était un kiff. Ils ne voyaient même pas qu'ils travaillaient. Donc, ils ont commencé à créer du contenu, à créer du contenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui étaient passionnés aussi par le rap, ont commencé à les suivre, d'accord ? Ils ont commencé, du coup, à avoir beaucoup de trafic sur leur plateforme, que ce soit après sur leur site, que ce soit après sur leur chaîne YouTube, d'accord ? Et tous les médias qu'ils ont. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as beaucoup de trafic ? Tu attires l'attention, l'attention des gens. Et quand tu as l'attention des gens, qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement ce que tout le monde cherche, à avoir l'attention. Donc, les grosses entreprises, elles veulent déplacement publicitaire, tout simplement. Donc, maintenant, aujourd'hui, ils vivent de déplacement publicitaire. Et ils peuvent le faire, pourquoi ? Ils intéressent les marques, pourquoi ? Parce qu'ils ont du trafic, ils ont des gens, ils ont l'attention des gens. Donc, voilà pourquoi tu dois créer une communauté. Deuxième façon, activer la publicité YouTube, d'accord ? Je t'en parle, mais concrètement, si tu ne fais pas au moins 5 millions de vues, je crois que ça te rapporte à peu près 1 500 euros. Si tu ne fais pas au-dessous de 5 millions de vues, ce n'est pas super. Ce n'est pas super intéressant. Je crois que si tu es un petit peu en dessous, tu as peut-être 1 500 euros. Donc, voilà. Vas-y pour pouvoir faire 5 millions de vues, plus 5 millions de vues par mois, ok ? Donc, ce n'est pas la meilleure stratégie pour pouvoir générer du cash. Maintenant, tu peux le faire. Ça va toujours te rapporter quelques centimes. À moins que tu deviennes le nouveau Norman. Il n'y a aucun souci, d'accord ? Mais maintenant, tout le monde n'est pas forcément appelé à être le nouveau Norman, ok ? Donc, activez la publicité Facebook. Je suis obligé d'en parler parce que c'est vrai, ça existe. Mais ce n'est pas la solution que je recommande. D'ailleurs, tu peux constater, tous les YouTubeurs te disent que ce n'est pas grâce à la monétisation de YouTube qui leur permet de vivre. C'est en faisant d'autres choses dont je vais en parler après. Troisième façon de gagner de l'argent avec YouTube, c'est une fois que tu as ta communauté, c'est faire des placements de produits. Donc, on voit beaucoup sur Instagram, ça, les placements de produits. Mais il y en a aussi sur YouTube, d'accord ? Que ce soit pour, je ne sais pas, parler d'une application, que ce soit pour parler d'un produit. Les filles sur le make-up, alors, elles en font beaucoup, placements de produits. Et c'est toujours le même principe. Tu as le trafic. Avant, c'était à la télé. Tu vois, à la télé, tout le trafic était sur la télé. La tension était sur la télé. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc, là, on parle notamment de YouTube. Donc, tout le monde est sur YouTube. Tout le monde regarde les vidéos YouTube. Mais forcément, les entreprises, ils disent, ok, est-ce que tu veux bien promotionner mon produit ? Et en échange, moi, je te paye. Ok ? Donc, c'est ça la force, en fait, de YouTube. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme si tu étais une chaîne de télé. Tu vois, les chaînes de télé, elles sont rémunérées par les pubs, en fait. C'est comme ça qu'elles gagnent leur vie. Et aujourd'hui, si jamais tu génères, en fait, du trafic sur ta chaîne, eh bien, tu devais comme une chaîne de télé, sauf que c'est toi qui gères tout. Donc, j'ai envie de te dire, mon gars, il faut saisir l'opportunité ou pas ? Quatrième façon de gagner de l'argent grâce à YouTube, c'est de faire de l'affiliation. Alors, ça veut dire quoi de l'affiliation ? C'est en fait, c'est promotionner le produit de quelqu'un, d'accord ? Mais cette fois-ci, au lieu d'être payé comme pour le placement de produit, juste pour promotionner le produit, là, tu seras payé et tu toucheras une commission sur chaque vente de ce produit. D'accord ? Donc, ça peut être 50%, ça peut être 40%. D'accord ? Donc, déjà, là, on commence déjà à rentrer plus dans du business. Tu commences déjà à être plus malin, tu vois ? Parce que là, si le produit, évidemment, il faut que le produit corresponde à ton audience, que toi, tu sois OK, que tu sois aligné avec le produit, que ce soit un produit de qualité, que tu es content de pouvoir recommander. Et là, c'est intéressant parce que, voilà, tu as de l'argent qui va rentrer de manière régulière tous les mois, à chaque fois que tu vas toucher une commission et à chaque fois qu'il y aura une vente, tu vois ? Donc, ça, c'est super intéressant de pouvoir vendre des produits par affiliation. Cinquième façon de gagner de l'argent avec YouTube, c'est tout simplement de créer sa propre marque, d'accord ? On le voit souvent avec les YouTubers, tu vois ? Je pense notamment… Bon, moi, je suis dans le milieu du fitness, donc je fais plus ça que je regarde. Donc, je sais qu'il y a le Tibo InShape, qui est quand même connu par rapport à ça, Body Time, d'accord ? Donc, tu vois bien qu'à un moment donné, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent leur marque de vêtements, et ils vendent leurs propres produits, tout simplement. Donc, ça, voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est le dernier stade. Il faut déjà avoir une grosse communauté. Même pas forcément. Tu peux déjà créer ta marque sans avoir une grosse communauté et commencer à vendre ta propre marque de vêtements. Donc, après, moi, je te parle de vêtements, je te parle de t-shirts, voilà, parce que c'est des choses que la plupart des gars font. Maintenant, tu peux créer n'importe quoi et le vendre à ta communauté. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes et de qualité pour ta communauté qui vont leur apporter de la valeur, ok ? Et en bonus, dernière façon de pouvoir gagner de l'argent et c'est celle-là que je recommande, d'accord, de tous, c'est de vendre des infos produits. Donc, c'est vraiment ça que je te recommande. Pourquoi ? Par rapport à tout ce que je t'ai parlé avant. Déjà, premièrement, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour pouvoir générer du cash. Tu fais beaucoup plus de marge qu'en vendant des t-shirts ou autre chose, d'accord ? Donc, c'est vraiment pour moi la solution la plus simple, d'accord ? Donc, moi, j'ai fait exactement ce système-là, par exemple, pour le saxophone, tu vois, je ne suis pas allé vendre des saxophones ou allé vendre des anges ou tous les accessoires de saxophones ou faire de l'affiliation. J'ai fait mon propre programme de formation, d'accord ? Où j'ai demandé aux gens qui me suivaient qu'est-ce qu'ils voulaient exactement, dans quoi ils voulaient progresser, tu vois ? Et du coup, ils m'ont dit exactement ce qu'ils voulaient. Et moi, j'ai fait un programme exactement pour pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs problèmes qu'ils rencontraient. Donc, en l'occurrence, c'était d'avoir un beau son, ok ? Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment ce que tu voudrais mettre en place d'abonnés, je veux dire, à partir de 1 000, 2 000 abonnés, tu peux déjà générer au moins 1 000, 2 000 euros par mois, ok ? Alors que là, si jamais on passe aux autres options que j'ai données avant, il faut quand même avoir un gros trafic et une grosse communauté, ok ? Donc, après, des infoproduits, c'est quoi ? C'est vraiment quand tu vends de la formation, tu vois ? Même des programmes de musculation en ligne, c'est la vente d'informations, d'accord ? Donc, tout ce qui est digital que tu peux livrer, c'est vraiment un avantage vraiment important parce que tu apportes de la valeur, tu aides les gens, donc les gens vont te remercier, ils seront contents et en plus, tu te fais beaucoup plus de marge par rapport à ton business. Donc, si jamais tu es intéressé pour pouvoir développer un business en ligne, j'ai créé une formation en ligne, d'accord ? Où je t'explique exactement comment mettre en place ton business en ligne, d'accord ? C'est un business en ligne qui sera fait à partir de YouTube, d'accord ? Il peut être fait aussi à partir de Instagram, il peut être fait de tous les réseaux sociaux, d'accord ? Mais en tout cas, je t'explique exactement comment faire. Après, si tu n'as pas d'idées, tu te dis « Ouais, mais attends, je ne sais pas sur quoi dire, je n'ai pas d'idées, je ne sais pas c'est quoi ma passion. » Je partage avec toi plus de 25 idées de niches rentables, d'idées business, d'accord ? Rentables, tu auras juste à choisir et après, à passer à l'action. Ok ? Donc, maintenant, c'est où tu préfères attendre d'avoir, je ne sais pas moi, 100 000 abonnés pour pouvoir commencer à générer un peu d'argent, d'accord ? Grâce à l'affiliation ou que ce soit grâce à un passeport de produits. où tu décides de te lancer, de prendre ça comme un vrai business, utiliser la plateforme YouTube pour pouvoir avoir des prospects et pour pouvoir après avoir des clients, d'accord ? Donc, l'information est juste en dessous. Si tu veux passer à l'action, tu es libre de pouvoir cliquer sur le lien qui est dans la description, tu verras. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo, d'accord ? Mets-moi un j'aime, mets-moi un j'aime pas parce que tu es un rageux et on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminé ! Il y a eux et il y a nous, dans quel camp tu es. Sous-titrage ST' 501